L'actualité décortiquée. Commentez. Savoir et comprendre. Cube. Je voulais à tout prix vous parler de ce sujet parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a beaucoup circulé, qui a créé beaucoup de réactions, où on voit un itinérant se faire carrément asperger violemment par un restaurateur avec un seau d'eau. Puis genre, c'est Hawaï, déguerbi, tu n'as pas d'affaire à dormir ici. On va regarder cette vidéo si vous voulez bien parce que vous allez tout comprendre si vous ne l'avez pas vue. Ça se passait dans le quartier chinois de Montréal. Entre-temps, depuis plutôt sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont réagi et depuis le restaurateur se serait excusé parce qu'il a reçu vraiment beaucoup de commentaires désobligeants. Il y a même des gens qui ont décidé de partir à une campagne de boycott de son restaurant. On va présenter cette vidéo quand on va pouvoir la voir, dès que vous voulez. Je trouve ça épouvantable. Traiter quelqu'un comme ça, il y aurait eu moyen, puis il y a l'air de trouver ça drôle, le restaurateur. Il y aurait eu tellement moyen de juste réveiller la personne qui visiblement, effectivement, dormait. Mais il y a moyen de le dire autrement plutôt que d'asperger les gens comme ça. Mais je voulais avoir l'avis de deux personnes qui sont au quotidien près des itinérants, qui travaillent pour faire en sorte d'aider les gens de la rue. Je vous les présente tout de suite en studio avec moi, l'abbé Claude Paradis, qui s'occupe entre autres de Notre-Dame-de-la-Rue. Merci beaucoup, abbé Paradis, d'être avec moi. Il y a un grand plaisir. On a également James Hughes qui s'occupe de la Old Brewery Mission, la Mission Old Brewery. Merci d'être là, James. Oui, merci, Mme Marisa. Je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien, James. Vous avez vu cette vidéo, vous avez fortement réagi également. Ce n'est pas tolérable, ce genre d'action, James. Quand vous voyez ça, vous devez vous arracher les cheveux. Voilà, vous avez utilisé le mot épouvantable. Ce n'est pas juste le fait que, justement, on a lancé de l'eau sur le monsieur qui dormait sans aucun... Aucune agressivité. Oui, mais qu'ils l'ont filmé. Ils ont trouvé ça assez comique. Ils ont rié un petit peu avant de faire l'acte de victimiser cette pauvre personne. En tout cas, je trouve ça inhumaine. Et je pense, comme tout le monde, je trouve ça déplorable. Évidemment, je disais qu'après, le restaurateur qui a lancé le seau d'eau s'est excusé parce qu'il a reçu quand même de la part de plusieurs personnes des commentaires désobligeants. Puis il disait, bon, c'est quand même lui qui a mis le vidéo. Puis il s'excuse en disant, cette personne-là a un historique de violence. Et donc, mais ça n'excuse pas mon attitude. Qu'est-ce que vous pensez de ces excuses après coup? S'il y a des précédents de violence, on appelle la police. Écoute, ce monsieur dans cet état-là était complètement en défensive. Il n'y avait aucune défense. Et on n'intervient pas avec des personnes qui dorent dans les entrées des commerces comme ça. Comme vous avez suggéré, il y a une façon humaine de le faire. On tape sur le dos ou sur l'épaule. On demande, on s'excuse et on demande peut-être que vous allez ailleurs pour prendre votre sommeil parce que justement, il faut débloquer la porte pour les utilisateurs du magasin au resto. Donc, c'est un autre exemple, malheureusement, que les personnes en situation d'itinérance sont les victimes. Ce qu'on pense beaucoup, c'est eux qui sont les agresseurs. C'est vraiment rarement le cas. Et voilà un autre exemple. Est-ce que ce n'est pas aussi un exemple, James, du fait que de plus en plus les gens sont intolérants? Je sais que le mot peut paraître fort, mais il n'y a pas une intolérance aujourd'hui par rapport à l'itinérance. Les gens le disent, il y en a tellement, surtout au centre-ville de Montréal. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné du sentiment aussi d'insécurité par rapport à des sans-abri qui avaient un comportement qui peut paraître un peu agressif ou agressant pour certains. Il y a une cohabitation qui est extrêmement difficile en ce moment entre les gens des villes et les sans-abri. Bravo. Ça ne va pas bien dans le dossier d'itinérance à Montréal. C'est en pleine croissance. Il y a plus de détresse que jamais. Il y a plus de gens dans les campements, dans les parcs, devant les portes des commerces. C'est partout à Montréal aussi. Ce n'est pas juste en centre-ville. Et donc, je comprends un petit peu que les Montréalais, les Montréalaises, en voyant autant de personnes dans une situation pareille, ils vont oublier l'humanité de ces personnes-là. Ils deviennent non-citoyens. Ils deviennent des personnes qu'on peut justement victimiser plus facilement parce qu'il y a tellement. C'est difficile de dire, mais le plus de personnes qu'on voit en situation d'itinérance, le moins qu'on les voit, comme les sœurs, comme les oncles, comme les amis. Le moins on les accepte, finalement. Le moins on les accepte. Abbé Claude Paradis, vous êtes souvent dans la rue. On vous connaît comme étant d'ailleurs très près des itinérants. Vous allez régulièrement passer des semaines, des nuits dans la rue. Vous y êtes allé encore il n'y a pas très longtemps. Et vous avez vécu, vous me disiez, une situation qui était un peu similaire où vous avez été carrément mis à la porte d'un endroit. Racontez-moi. J'ai couché neuf jours sous une tente. Alors, j'étais tout sale. J'avais une tute tout déchirée, les pantalons avec. Vous aviez l'air d'un itinérant. Parfait, oui, exactement. Alors, j'entre dans un restaurant. Le restaurateur vient me voir. Puis là, il m'a dit, on n'a pas besoin de gens comme vous avec quelques sacs que je vais éviter. Alors, ils m'ont fouté dehors. Pas gentiment, là. Je te dis que tu apprends la porte. Trois jours après, je m'en vais chez moi. Je me rase, je me change, je mets le col de main. Je retourne au même restaurant. Comme un abbé, comme un curé. Et là, j'ai reçu, bonjour, monsieur le curé. Ça m'a écœurée, Isabelle. Pourquoi qu'on fait une distinction? J'étais la même personne, là, qui était couché sous la tente ou avec mon col de main. J'étais la même personne. Puis, le fait qu'on vient de voir, c'est à l'endroit où nous, on allait porter de la nourriture. Sauf que les policiers sont venus nous voir pour nous interdire d'aller dans ce secteur-là qui est Métro-Place-Dart. C'est à côté du palais des congrès. Alors, pour que ça fasse plus chic, pour que la ville paraisse mieux. Alors, on a tout envoyé ces gens-là. Mais c'est toujours le même problème. T'es en quoi où? Oui, c'est ça la question. C'est ça qui est la question. Alors, on ne réglera rien tant que ça va être comme ça. C'est aberrant. Mais là, on voit cette vidéo, Claude, quand vous voyez ça. Écoutez, à Montréal, ça s'appelle EMRI. C'est des femmes policières qui ont suivi une formation que pour ça. C'est une escouade, hein? Une escouade que pour ça. Et pour les itinérants, c'est beaucoup moins... Ils deviennent moins anxieux. Ils ont moins peur, moins agressifs lorsque c'est une femme policière qui s'approche d'eux que lorsque c'est un policier. Alors, pourquoi qu'on ne fait pas des demandes à eux? Il y a... Quand on a un itinérant qui dort comme ça, plutôt que de lui garrocher un seau d'eau à la figure. Il y a médecins du monde qui se déplacent. Il y a des organismes qui se déplacent comme ça pour des gens en cette situation. Je ne me souviens pas du nom du ministre, mais il avait dit, lorsque fermé Douglas, il avait dit plus tard, c'était ma pire décision en tant que ministre que je n'ai jamais pris. Oui. Parce que là, on parle de... On a désinstitutionnalisé. Tout à fait. Donc, c'est des gens qui avaient des enjeux de santé mentale qui se sont ramassés dans la rue. Puis ça, aujourd'hui, on vit avec les contre-coups de ça, mais il y a aussi toute la crise, l'inflation, la pauvreté, la crise du logement qui se rajoute à ça. J'ai traversé le village tantôt. Pour venir ici? Ah, bien oui. C'est un ghetto. C'est un ghetto comme à New York. Tout est placardé. Je voyais des gens sur le cristal merd qui se roulaient, qui se tordaient par terre. C'est rendu, là, ça n'a plus de... Ça n'a jamais été aussi pire que ça, vous diriez? Jamais, 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 jamais. James Hughes, en terminant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, l'été s'en vient, c'est toujours une saison très difficile aussi parce que cette cohabitation difficile va l'être encore plus parce que l'hiver, les itinérants, on les voit moins, l'été, on les voit plus, il y a plus de gens dehors. James, comment vous voyez l'été qui s'en vient? Mais écoute, c'est sûr qu'on parle de façon un petit peu pessimiste de tout ce qui se passe, mais il y a des bonnes choses qui se présentent, je pense. D'abord, la Ville de Montréal a créé un comité pour regarder toute la question de l'itinérance absolue, donc les campements, les personnes qui restent dans le métro, les personnes qui restent dans les hôpitaux, etc. Donc, vraiment d'adopter des... C'est le fun, les comités, mais bon. 25 % des villes à travers le Canada ont des protocoles par rapport aux campements. On doit être beaucoup plus structurés dans nos approches, comme l'abbé disait, est-ce qu'il y a une façon structurée qu'on adopte pour des problèmes de cohabitation et pas juste d'appeler la police, aide-moi maintenant. Il y a des meilleures façons, des OSBL comme Aubrey, puis là, on a une clinique. Écoute, des projets de logement, il y a beaucoup. Il y a juste une solution à l'itinérance, c'est le logement. Il y a juste une façon à tenir l'itinérance, c'est le logement. Et il y a beaucoup de projets de logement qui sont sur les rails maintenant. Il faut avoir beaucoup plus. Mais en tout cas, je voulais juste terminer l'entrevue avec un petit peu de positif. Vous avez tellement raison. On rappelle, vous avez un objectif de 50 millions de campagnes majeures de financement jusqu'en 2028. C'est bon, vous étiez bien placé, James. En tout cas, ça, c'est un bon message. Merci beaucoup de prendre le temps. Si je peux dire ça. Allez-y, aviez paradis. Moi, à tous les jeudis, je vais à OBM rencontrer les gars. Je donne de la nourriture. Et les organismes devraient travailler ensemble. On est tous là pour la même raison. Alors, merci de m'accueillir chez vous à l'extérieur. OBM, Aubrey Mission. Merci beaucoup à Aubrey Mission. Merci aussi, Abbé Paradis. Merci beaucoup, James. Merci, Abbé Paradis, pour ce que vous faites, parce que vous maintenez le fort, puis vous êtes là, puis pour avoir été avec vous sur place, vous faites beaucoup de bien à beaucoup d'itinérants, de sans-abri, de gens qui sont parfois forcés d'être dans la rue. Puis je pense qu'il faut le rappeler, personne n'est à l'abri d'un problème qui pourrait les amener là. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue.